Bonjour à tous c'est JLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT de Geek Aujourd'hui on est... je vais pas vous dire parce qu'en fait on en différé je sais pas Mais non c'est pas ça c'était une autre émission c'est le soir à 15h qu'on fait les lives et machin comme ça Allez aujourd'hui je vais vous parler d'un produit trop bien Et encore là je suis quand même un peu déçu Ce sont les nouveaux haut-parleurs Xiaomi Bluetooth Computer Speaker 2 pièces Alors c'est des petits haut-parleurs alors je sais pas si tu vas arriver à voir par exemple tu vois Bon là t'as l'impression qu'elles sont énormes mais tu vois quand on les met à côté de l'oreille Tu te rends compte c'est des tout petits haut-parleurs en fait tu vois Donc c'est fait pour ton PC, pour ton laptop, pour ce que tu voudras C'est des tout petits haut-parleurs qui sont plutôt sympas et assez efficaces L'avantage c'est qu'ils sont Bluetooth ça veut dire que tu peux soit les relier entre eux par un câble Les relier à l'alimentation pour avoir un peu des watts Et les relier en prise jack soit à ton ordinateur comme moi j'ai fait actuellement Soit à ta tablette soit à ton téléphone à ce que tu voudras Et dans ce cas ils fonctionnent simplement comme des haut-parleurs classiques Où t'as un bouton power on off sur le dessus et ici pour augmenter le volume et ici pour le baisser Bon jusque là je veux dire t'as pas très compliqué Bon l'avantage ils sont Bluetooth alors si on te demande comment on les met en Bluetooth Tu peux soit faire comme moi et regarder un peu dans le manuel qui est tout en chinois Soit regarder sur le site de Gearbest et ils te disent bien qu'il suffit d'appuyer deux fois sur le bouton du dessus Et du coup ça se met en PRH voilà donc c'est assez facile Tu cliques deux fois ici ça clignote et ensuite ton téléphone pourra le retrouver facilement en Bluetooth Alors à savoir que ne le mettez pas en filaire et en Bluetooth c'est le bordel Ça arrête pas du coup de se désapérer parce que quand il reçoit du signal par la prise jack Il a tendance à mettre du son sur la prise jack Et après si tu mets du Bluetooth machin Mais si tu mets le truc en Bluetooth pause et que t'as l'ordinateur qu'envoie Bon voilà c'est un peu le bordel Donc du coup c'est soit un là soit l'autre Si vous voulez faire les deux en même temps Il faudra soit se faire une grosse session de Bluetooth et ne pas y toucher Soit une grosse session de PC Le haut-parleur qu'est-ce qu'il est donné ? Donc Bluetooth 4.2 c'est pas mal Super voice call Alors apparemment il y a un micro dedans Tu peux t'en servir comme kit main libre Mais bon après on va pas aller jusque là Il a le audio DSP pour un traitement du son bien 2 inch ou IFI Alors ça on parlera surtout du son Voilà Bluetooth 2 x 12 watts Et ça on verra qu'au niveau du puissance ça envoie du watt Alors là il y a le micro Et à savoir que quand vous me faites écouter de la musique avec un micro Automatiquement même si les haut-parleurs sont à fond les ballons Que tout le monde devient sourd Le micro va ajuster en fait le volume Donc tu ne te rendras pas bien compte du dossier On lance un peu la musique Je te merde Est-ce que je vais arriver à Est-ce que je vais avoir assez de câbles Attends Voilà regarde Je te mets là Alors qu'est-ce qu'on peut se rendre compte C'est que déjà pour la taille Ils sont super dynamiques Je vais laisser un peu Alors le son est très dynamique On a de bonnes basses Étonnamment Des petites enceintes comme ça On pourrait bien faire ça On a un bon dynamique On a de bonnes basses On a une bande passante par contre Qui est Qui est un peu étirée En fait Ceux qui font un peu d'audio Qui vont avoir le bluetooth Le wifi Le transition machin Le bluetooth Le loudness audio play Le high quality d'ISP Donc ça c'est pour le transfert en bluetooth Le voice call machin Appareil good level Bluetooth High sound music Voilà Bon le secret il est là C'est qu'on a deux haut parleurs large bande Et forcément Et bah on prend un large bande Ça fait ce que ça peut Donc celui-là Il a l'air quand même plutôt balèze Avec son truc en anode machin Anodiser Le capton Le captoniste Et tout ce que tu veux Donc du coup on a un large bande Qui descend bien dans les graves Qui donne bien un bon dynamique Apparemment D'où ce que j'ai vu Au milieu de la conception On aurait même un petit bass reflex On récupère un petit peu L'on derrière ici Pour faire un petit peu Une caisse de résonance Et ça ressort Pas là apparemment Et ça pourrait ressortir Par le dessus là En ayant un petit effet bass reflex Donc du coup ça fait remonter Un peu les graves Donc on a des enceintes Qui sont très dynamiques Et qui ont quand même Pas mal de puissance Les 12 watts Alors attention Je ne sais pas les watts Avec les vendeurs J'empeigne Il y a les watts Les watts rms Et souvent les watts crête à crête Que certains fabricants Aiment bien vous mettre Pour faire goûter un peu les chiffres Mais seul compte Dans les vrais audiophiles Les watts rms Mais il y a encore Ça dépend du sous 4 ohms Ou sous 8 ohms Parce qu'après ça change un petit peu tout Bah oui Parce que tu mets 8 ohms Et bah t'as moins de puissance Tu mets l'en parleur en 4 watts Bim badaboum Deux fois plus T'as fait il y a eu mon pote Tension, intensité Résistivité Tout Qu'est ce que fait moi tout ça Bon Donc du coup Au niveau du son On est pas mal Mais c'est pas mal Voilà Donc le son est pas mal On est de bande Ça monte En fait ça pour moi Alors Le rapport prix bien Elles sont super compact Donc c'est très bien Elles vont en dessous de mon écran En mettant en mode horizontal Comme ça Hop tu les mets Tu peux les mettre en dessous De ton écran fixe à la maison Et tout C'est plutôt pas mal Après Je trouve que ça manque quand même Un petit peu de De haut médium Tu vois Et d'aigu Surtout Alors médium ça va Mais surtout au niveau des aigus Que ça manque un petit peu de sifflement Pour ceux qui aiment bien un peu la musique Là on sent que le haut parleur Est pas à l'aise Parce que c'est un large band Alors ça on va me dire Oui mais boss Ils font du son de fou Avec un large band Oui mais boss C'est 500 euros Donc forcément C'est pas la même qualité du haut parleur Donc du coup C'est des très bons haut parleurs Ils sont compacts Ils sont bluetooth Très bonne partie audio Très bonne partie bluetooth Compact La liaison entre les deux Et tout Tout bien Mais je trouve que le son Et on pourrait faire un petit peu mieux Notamment dans les registres Peut-être un deuxième haut parleur Mettre en deux voix Un large band Et un petit twitter On aurait pu faire du bien Eux ils ont préféré Prendre le parti pris Du large band Il y a un manque un petit peu d'aigus D'après moi Mais c'est tout à fait correct Honorable Et ça fait plaisir Allez Le prix Donc le produit nous était envoyé par Gearbest On vous rappelle On leur demande pas d'argent En contrepartie On reste intransigeant 76 euros On l'a trouvé à 66 euros Sur AliExpress Donc 10 euros de moins Mais il vaut mieux le commander chez Gearbest Si vous avez un problème de garantie Les frais de port Les machins comme ça Au moins c'est tout inclus dedans Il n'y a pas vraiment de surprise Après vous le commanderez bien Là où vous voulez Je vous mettrai les deux liens Dans la description Si vous voulez l'acheter Soit sur Gearbest Soit sur AliExpress Par exemple Et je vous rappelle Vous pouvez soutenir l'aventure Par exemple Tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant Et tu aimerais bien dire merci Et bien tu peux mettre un petit pouce en l'air Par exemple Tu peux aller me payer Un petit café sur Tipeee Mais bon là C'est quand même de l'argent Et tout C'est un euro Donc vas-y mollo Par contre tu peux aller Arrête la pub sur Utip Je rappelle En bas dans la description Il y a Utip Utip c'est quoi ? Il te propose de regarder une vidéo De 30 secondes Voilà Et dans ce cas là Et bien eux Ils me payent 0,5 centime 0,05 centime par vidéo Tu ne veux pas regarder de pub Tu ne regardes pas Tu veux en regarder pour dire merci Et bien tu peux en regarder par exemple Et vu le nombre Vous êtes de plus en plus nombreux A regarder la pub Ça fait extrêmement plaisir Tu peux partager sur les réseaux sociaux Tu peux mettre un commentaire Pour dire ce que tu penses cette vidéo Est-ce que d'après toi Alors j'ai peur qu'en mettant La musique Ça ressorte par le PC Et on verra Sinon la musique Sera un petit peu foirée La vidéo sera un peu foirée J'ai obligé de la refaire Voilà Allez C'est tout pour aujourd'hui Rendez-vous ce soir A 15h pour la quotidienne Moi je vous rendez Demain Pour une prochaine vidéo T'as un high tech Ou smartphone Ou produit Non j'ai des trucs super bien Demain Mais ça pour ça Il faudra t'abonner En cliquant en bas droite Sur ma gueule Et à venir demain Je vous laisse péter Bonne journée Bye bye